Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Hier jeudi à Matt le président de la République Alassane Ouattara et cet autre chef d'état africain ont eu un petit déjeuner de travail avec le président français François Hollande. Il a été question des enjeux de la conférence mondiale sur le climat et la COP 2015. Nous y reviendrons à 13h. L'éligibilité de la Côte d'Ivoire au Millennium Challenge Corporation est en bonne voie. Plusieurs acquis permettent au pays d'y croire. Nous allons en parler avec Noël Nyangio. Le M66 Millennium Challenge Corporation C'est un programme américain qui vise à réduire la pauvreté et à favoriser la croissance économique dans les pays. Réduction de la pauvreté tout d'abord ça veut dire favoriser les dépenses en éducation, en santé. Ça veut dire également que l'argent aille au bon endroit, donc c'est la bonne gouvernance. Donc c'est dans le cadre d'un développement qui profite à tout le monde en fait, aux populations les plus vulnérables. Renouer et renforcer ses relations économiques et commerciales avec les Etats-Unis a l'effet d'obtenir l'éligibilité à ce programme. Un objectif majeur que se sont fixés à la Sane Ouattara et son gouvernement, cela depuis mai 2011. Un cadre institutionnel est mis en place en septembre de la même année, comme pour afficher clairement les ambitions de la Côte d'Ivoire. Il comprend une vingtaine de personnalités du public et du privé. Le comité se réunit une fois par semaine depuis son avènement pour passer au crible les avancées de la Côte d'Ivoire dans l'entête des indicateurs à l'éligibilité au MCC. A ce jour, des acquis notables sont soulignés. Actuellement, sur six indicateurs, la Côte d'Ivoire en a cinq qui sont ouverts, à savoir les libertés civiles, l'accès à l'information, l'efficacité gouvernementale, le contrôle de la corruption et l'état de droit. Donc c'est ce qui met la Côte d'Ivoire vraiment en pôle position pour l'éligibilité. C'est que la Côte d'Ivoire est en pôle position, mais attention. Il faut être prudent. La Côte d'Ivoire n'a pas encore le programme compact. Elle est éligible, avec 13 indicateurs. Elle est en pôle position pour obtenir l'éligibilité. Mais il faut attendre la décision du 9 décembre du conseil d'administration du MCC avant de se prononcer. Croisons les doigts et souhaitons bon vent à la Côte d'Ivoire. Et ce sera la porte ouverte aux centaines de milliards de fonds CFA qui rapprocheront davantage les Ivoiriens de l'émergence. Autre information, le pape François effectuera sa première visite en Afrique dans une douzaine de jours. Après le Kenya et l'Ouganda, il doit se rendre à Bangui, en Centrafrique, où la situation sécuritaire s'aggrave. La France a fait savoir qu'il n'était pas prudent pour le pape François de se rendre à Bangui au vu du nombre de fidèles qu'il risque d'attirer sur place. Mais le Vatican ne veut pas pour l'instant annuler cette étape. Les Nations unies, l'Union africaine et l'Union européenne ont appelé hier jeudi chez le gouvernement burundais des représentants de l'opposition à se rencontrer d'urgence à Addis Abeba ou à Kampala sur la présidence du président ougandais, Jouveri Mousséveni, pour faire cesser les violences et trouver une solution politique à la crise burundaise. Le parti d'Ansang Souhouchi devient majoritaire au Parlement de la Birmanie. Après les derniers résultats officiels communiqués par la Commission électorale, la Ligue nationale pour la démocratie LND a remporté les 348 sièges et sera donc majoritaire malgré la présence d'un quart de députés militaires non élus. Terminant avec cette information, le Liban observe ce vendredi une journée de deuil nationale au lendemain du double attentat qui a fait au moins 43 morts à Beyrouth et une attaque contre le fief du Hezbollah chiite que le groupe djihadiste, sunnite, état islamique a revendiqué. Rappelons que les deux organisations se font la guerre en Syrie. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h. Sous-titrage ST' 501